Bonjour à tous. Dernièrement, plusieurs de mes amis m'ont demandé comment je gagnais ma vie et quel intérêt j'avais à investir mon temps et mon énergie sur YouTube. Je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Mon travail consiste à chercher des contrats avec des sociétés, principalement en France, qui ont besoin d'externaliser leurs opérations de prise de rendez-vous. Je vais ensuite chercher des centres d'appel capables de mener à bien ces opérations. J'achète les rendez-vous que me fournissent ces centres d'appel, puis je les revends aux clients en prenant une marge au passage. Pour mener à bien mon activité, j'ai besoin d'avoir d'un côté un réseau de sociétés pour acheter mes rendez-vous et de l'autre un réseau de patrons de centres d'appel capables de mener à bien la production de ces mêmes rendez-vous. Ma chaîne YouTube a pour vocation d'apporter de la valeur aux patrons et futurs patrons de centres d'appel. C'est donc cette catégorie de personnes qui représente le plus gros de mon audience. De par mon travail, au fil du temps, j'ai construit une relation de confiance avec bon nombre de dirigeants de centres d'appel qui suivent mes vidéos. Mon réseau grossit rapidement et représente une machine de production de rendez-vous de plus en plus importante. Je suis donc approché par plusieurs apporteurs d'affaires souhaitant bénéficier de cette importante machine de production pour répondre aux besoins de leurs clients. Plusieurs marchés me sont régulièrement proposés, ce qui me permet de sélectionner uniquement les marchés sur lesquels me sont proposés les meilleures garanties. Depuis quelques jours, je travaille en collaboration avec un commercial en France qui prospecte directement les entreprises sur place. Chose qui permettra à mes centres d'appel partenaires et à moi-même d'avoir un accès direct au client final et de sécuriser nos activités en diversifiant nos sources de revenus en continuant à travailler avec les apporteurs d'affaires qui auront su prouver leur sérieux. Il s'est écoulé presque 4 ans depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, à 22 ans en créant des sites web. Le démarrage a été très long et très difficile. Il a fallu plusieurs années pour que les choses commencent à bouger. J'ai dû à plusieurs reprises retourner travailler comme salarié. J'ai passé 13 mois à travailler 60-70 heures par semaine sans salaire. Bien que j'ai toujours délivré les prestations pour lesquelles on me payait et délivré mes prestations en fournissant à mes clients la meilleure qualité que je puisse leur fournir, j'ai commencé mon activité en 2015 avec une idée complètement fausse de ce que pouvait être l'entrepreneuriat et en particulier l'acte de vente. En tant qu'agent dans des centres d'appel, j'avais un produit et mon travail c'était de le refroguer à un maximum de personnes sans nécessairement chercher à savoir si ce produit allait vraiment améliorer leur vie. A l'époque, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je voyais la vente comme un jeu de l'esprit dans lequel le commercial devait être plus rusé que son prospect s'il voulait réussir à conclure la vente. Vente qui pour moi représentait une victoire du vendeur sur le client. J'avais une vision court-termiste du succès. Si quelqu'un me contactait pour n'importe quelle prestation que je n'étais pas en mesure d'assurer, plutôt que de l'orienter vers la bonne personne, je lui disais que j'étais en mesure d'assurer la prestation en question. Je me mettais donc à la recherche d'un prestataire capable de résoudre le problème de mon prospect, je lui demandais son tarif, puis je revenais vers mon prospect en lui annonçant un prix qui représentait le tarif du prestataire plus une marge pour moi. Je ne savais pas si le prestataire que j'avais trouvé était réellement compétent. Je n'avais même pas la connaissance du marché nécessaire pour savoir si le tarif que le prestataire m'avait proposé était intéressant ou pas pour mon client. Je facturais tous les services qui étaient facturables parce que j'étais dans une démarche qui consistait à prendre et non pas à donner. Je ne comprenais pas pourquoi malgré tous mes efforts, je n'arrivais pas à avancer. Je n'arrivais pas à avancer parce que je n'avais aucune valeur à apporter à mes clients ou du moins pas suffisamment. J'ai commencé à gagner de l'argent et à avancer le jour où j'ai compris que pour recevoir, il fallait donner. Et il fallait donner avant de recevoir. Le jour où j'ai arrêté de me concentrer sur la recherche de l'argent et que j'ai commencé à me concentrer sur le fait d'apporter un maximum de valeur à mes clients. Si je devais retenir une seule chose de toutes ces années de lutte, ce serait bien celle-ci. Ne pensez pas à ce que votre business peut faire pour vous. Pensez à ce que votre business peut faire pour les autres, pour vos clients, pour vos partenaires. Et l'argent viendra tout seul, sans que vous ayez besoin de vous battre pour aller le chercher. Créez de la valeur pour l'humanité. Et vous allez bénéficier d'une part de cette valeur que vous allez créer. Quand ils verront que vous voulez sincèrement leur bien, les gens avec lesquels vous interagissez vous aideront. Pour réussir, vous devez travailler avec des gens intelligents, avec des partenaires intelligents, avec des salariés intelligents, des clients intelligents. Et les gens intelligents voient généralement qui est sincère et qui ne l'est pas. Quand vous travaillez dans une industrie B2B, comme c'est mon cas, votre succès dépend du succès de vos clients, du succès de vos partenaires et du succès des prestataires avec lesquels vous interagissez. Dans mon cas par exemple, plus les centres d'appel avec lesquels je travaille gagnent d'argent, plus ils peuvent monter en position, plus ils peuvent me fournir de rendez-vous et donc plus je gagne d'argent. Plus mes clients gagnent d'argent, plus ils embauchent de nouveaux commerciaux, plus ils m'achètent de rendez-vous, plus je gagne d'argent. Votre succès dépend du succès de vos partenaires. Une personne qui arnaque son partenaire, c'est une personne qui empoisonne le puits dans lequel elle boit. Même en mettant de côté l'aspect éthique et l'aspect moral, le sérieux paye.